Bonjour, merci d'être venu. Aujourd'hui on va parler d'API au sens large. Avant de commencer, je m'appelle François-Guillaume Ribreau, je suis actuellement architecte et responsable des développements numériques chez Ouest France. Je suis aussi du conseil en entreprise. Et en parallèle de ça, je construis des SaaS, des software as a service. Vous connaissez peut-être Google Imageschart, c'est un service qui vous permettait à partir d'une URL de générer des graphiques, d'envoyer ça ensuite par email ou dans des rapports PDF, c'est assez chiant de développer ça server-side. Donc j'ai développé une alternative à ça et comme il est tombé, ils ont arrêté le service en mars dernier. Du coup j'ai pu récupérer Dropbox, Spotify et compagnie en client, c'est assez cool. Redsmin, pour ceux qui font du Redis, c'est un phpMyAdmin pour Redis. Donc ça fait du monitoring et de l'administration torrent sur Redis. Et enfin Motion Dynamics, c'est un autre SaaS. Et ce qu'on fait avec ça, c'est la même chose que vous faites quand vous recevez une vidéo de Facebook personnalisée. Nous on propose la même API finalement. Ok, donc on va commencer avec un rapide historique sur les API. Et avant de commencer, j'aime bien rappeler ce que disait Christopher Strachet. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est lorsque Alan Turing était dans son laboratoire en train de construire les premiers ordinateurs en Angleterre, il y avait un développeur qui était tellement doué qu'Alan Turing l'a directement mis en responsable de sa recherche et développement. Et donc ce que disait Christopher, c'est, je pense que les sciences informatiques vont devenir une science importante. Il n'a peut-être pas forcément tort. Et il enchaîne en disant qu'on serait actuellement dans un état primitif et qu'on ne connaîtrait pas encore les grands principes sous-jacents et que c'est eux qu'on doit chercher en premier. Et il termine en disant, actuellement, les universités devraient se concentrer et non pas à transmettre l'état de l'art. Donc nous, on pourrait transmettre ça 50 ans plus tard en disant que ce n'est pas forcément toujours très utile de transmettre de l'information sur tel ou tel framework ou tel ou tel langage, parce que c'est des choses qui évoluent dans le temps, mais plutôt déjà de se concentrer dans un premier temps sur la notion de principe. Quels sont les grands principes sous-jacents ? Alors du coup, revenons aux API. Dans les années 60, une API était uniquement un contrat d'une bibliothèque. On était directement sur la machine, on implémentait des bibliothèques au sein de son programme et donc c'était ça la définition d'une API, Application Programming Interface. Et puis, dans les années 80-90, on commence à faire du réseau et là, on va avoir des appels réseau sur une autre zone mémoire et on va vouloir utiliser aussi des API, donc on va avoir les fameux systèmes de messaging. Dans les années 2000, on a Rolf Hilding, qui dans sa thèse, que sans doute beaucoup ici ont lue, au chapitre 5, nous parle de Representational State Transfer. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand il parle de Representational, ça consistait à dire qu'on va donner la responsabilité aux clients de choisir le format de données qu'ils souhaitent recevoir, notamment. Et là où c'est intéressant, c'est que 19 ans plus tard, on s'aperçoit que la majorité des API se ressortent du JSON. En 2010, on a un changement aussi au niveau de l'industrie, un changement de mentalité. Plutôt que l'entreprise construise ses services pour une consommation interne, on va potentiellement vouloir plutôt les exposer à l'extérieur et pourquoi pas même les monétiser. Ce qui fait que tout ce qu'on crée au sein de notre système d'information, on va transformer le système d'information pour que ça devienne une sorte de plateforme exploitable à l'extérieur aussi. Et bien entendu, on a continué à faire des protocoles RPC et on va encore continuer à en faire plein d'autres. Revenons à notre sujet du jour. Est-ce que notre API passe le contrôle technique ? Déjà, qu'est-ce qu'un contrôle technique ? Un contrôle technique, c'est 131 points de contrôle, 410 points de défaillance. Si je vous demandais de mémoriser 131 points de contrôle et 410 points de défaillance, ça pourrait être un peu long. Et tout le monde n'est pas... Il faut un peu d'entraînement pour faire ça. Le cerveau humain est en capacité de redonner beaucoup de nombres après la virgule sur le nombre pi, mais néanmoins, ça demande de l'effort. Et du coup, la solution qu'on a trouvée dans l'ingénierie, c'est de faire des checklists. Et la définition d'une checklist, c'est assez intéressant, ça permet de réduire et de compenser les limites de notre mémoire et de notre attention. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on retrouve les checklists dans beaucoup de domaines d'ingénierie. Du coup, si on regarde un peu les différents points de contrôle qu'on devrait observer sur une API, et une API au sens large, ce n'est pas forcément une API web, eh bien, on s'aperçoit qu'il y en a pas mal. Alors, ils ne sont pas tous sur cet écran-là. Et pour ceux que ça intéresse, à la fin de la présentation, je vous donnerai un lien pour aller chercher la checklist complète. Mais on voit qu'en fait, on a beaucoup de choses à prendre en compte. Alors, la question qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de mettre toutes ces contraintes-là, tous ces points de contrôle-là, dès le moment où on va développer une nouvelle API ? Moi, je suis un peu assez convaincu qu'en fait, on devrait mettre le maximum de contraintes en amont lorsqu'on commence un développement. Donc, c'est l'inverse de la fameuse phrase qui vous dit « Do things that don't scale ». Mais pour autant, on le fait déjà, en fait. Personne ici n'est né un développeur d'API ou même n'est né développeur. C'est en faisant des APIs que plus on fait des APIs, plus on devient efficace pour en faire. D'ailleurs, c'est ce que disent aussi les Finlandais en disant « On ne n'est pas développeur d'API ». Et puis, les Allemands ajoutent, c'est avec l'habitude, c'est à force de faire des APIs qu'on a réussi à avoir des abstractions suffisantes pour être beaucoup plus efficaces et rajouter beaucoup plus de contraintes lors de notre développement. C'est les fameux catas qu'on retrouve dans notre domaine. Mais le problème, c'est que c'est très bien de se dire « Ok, je vais mettre le maximum de contraintes au début de mon développement. Si je ne sais pas les différentes étapes qui me séparent de mon état de connaissance actuelle et de ma destination, je ne vais pas être en capacité de savoir où je me trouve. » Donc, c'est important de savoir toutes les étapes. Et c'est pour ça qu'on va prendre 40 minutes ensemble pour échanger là-dessus. Alors, admettons qu'on doit développer une nouvelle API. On va commencer le développement, mais l'objectif, ça ne va pas être de choisir « Je vais prendre tel framework, tel langage, je vais faire du fonctionnel de service ou du CAS. » Là, le sujet n'est pas là pour l'instant. La première chose qu'on doit se poser, peut-être comme question, c'est « Mais quels sont nos objectifs ? » On est un peu dans la matrice, on a une pièce dans le monde numérique. La seule limitation, finalement, que nous avons, c'est notre imagination. On peut, finalement, à peu près tout créer. Et du coup, ce qu'on va créer va avoir un objectif. Et comme, en plus, on est dans une société où ça doit rapporter de l'argent, ça va sans doute être un objectif business. Ça tombe bien. On va d'abord définir ces objectifs. C'est ce qu'on peut appeler des « Service Level Objectives ». L'objectif, par exemple, un objectif doit être mesurable, il doit être sur une période de temps, il doit être depuis un endroit où je vais observer, et ça doit définir ce que j'observe. L'intérêt des objectifs, c'est que ça vous permet de construire vos dashboards, parce qu'un objectif définit forcément un état à atteindre, et donc des limites hautes et basses. Et grâce à ça, quand on parle de limites hautes et basses et d'états à atteindre, on va forcément avoir des alertes qui vont en découler. Donc l'exemple, par exemple, sur Emma Shards, je m'étais fixé comme objectif initial quand je construisais cette API que 95% de la latence des requêtes soit inférieure à 400 millisecondes sur le mois. Ça, c'est un objectif. Mais un objectif, finalement, ça se base sur des indicateurs. Donc c'est les fameux SLI, les « Service Level Indicators ». Donc c'est des metrics. Et ça, c'est finalement ce qui va me permettre de monitorer mes objectifs. Et puis ensuite, viennent les SLA, donc les « Service Level Agreements ». Alors les SLA, c'est assez intéressant parce que c'est un contrat qui peut être implicite ou explicite. Par exemple, quand vous prenez un abonnement sur Slack, vous avez des SLA que Slack a mis dans son contrat qui font que s'ils ont une interruption de service, ils vont vous donner des crédits pour que le mois suivant, vous payez moins. Parce qu'ils se sont engagés à avoir comme objectif X% d'uptime. Mais le contrat peut aussi être implicite. Vous avez par exemple un contrat implicite de SLA avec le moteur de recherche de Google. Donc ça, c'est l'exemple qu'ils donnent dans leur livre. Où en fait, Google a tout intérêt à avoir une disponibilité la plus élevée pour son moteur de recherche parce qu'une partie de leur business model repose dessus. Mais pour autant, ils ne vous donnent pas d'argent à chaque fois que leur moteur de recherche n'est plus disponible. Alors deuxième étape, une fois qu'on a défini nos objectifs, celui-là, il est assez sous-entendu, cette étape-là, c'est de définir le nom du service. Parce que de toute façon, même si on a défini, on est tout de suite parti tête baissée sur le framework, le langage, etc. Il va bien falloir créer le nom du repository. Donc du coup, on doit défini un nom de service. Alors vous connaissez tous sans doute cette citation de Phil Carlton qui dit qu'il y a deux choses compliquées en informatique, l'invalidation du cache et nommer les choses. Sur nommer les choses, admettons que votre service, vous l'appelez UPS. Là, ça ne vous parle pas normalement. UPS, RCPU, Ghostbusters, Thanos Service. Alors peut-être qu'on peut avoir une idée de ce que ça peut faire. Il y a peut-être du chaos monkey derrière. Ou par contre, si je vous dis user preference, là, c'est transparent. Normalement, on a tous compris à peu près ce qu'allait faire ce service-là. Et je suis assez convaincu que le nommage, en fait, il doit être ennuyeux et que c'est un peu une cause des causes sur beaucoup de principes qu'on découvre à droite à gauche. Par exemple, ceux qui ont lu Clean Code, on vous explique finalement que Clean Code, il y a toute une partie sur le nommage de ses fonctions, de ses classes, etc. C'est un sous-ensemble de ce principe-là. Le nommage doit être ennuyeux. Il doit être transparent, il doit être descriptif. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on respecte ce principe-là à l'échelle d'un système d'information, ça veut dire qu'à un seul endroit de notre système d'information, il ne peut y avoir qu'une seule responsabilité. En fait, ça nous permet de respecter les deux principes qui, pour moi, sont les plus importants en informatique, à savoir la séparation d'intérêts et être au Signals of Truth. Donc ça, c'est assez intéressant comme caractéristique. Et le fait de respecter ce principe-là fait que tout le monde dans l'entreprise arrive à peu près à comprendre ce qui se passe. Puis ensuite vient l'étape de développement. Alors, on a passé certains principes parce qu'on est limité en temps. Et là, la première chose qu'on va vouloir faire, ce n'est pas encore arriver sur le métier, c'est potentiellement connecter cet API à ce qu'on appelle maintenant un IM, Identity and Access Management. Alors, qu'est-ce qu'un IM ? Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, qui n'a jamais entendu parler d'IM ? Il y a du monde. Donc, un IM, ça a trois responsabilités. Ça gère l'authentification, ça gère les autorisations et ça gère l'auditabilité. Si on reprend le schéma d'un système d'information, qu'il soit chez vous ou dans le cloud, ce qu'on voit, c'est qu'on a toute une partie hardware. Donc, on va avoir la partie serveur, la partie réseau, la partie stockage. Et puis, par-dessus, on va rajouter, maintenant, on rajoute des machines virtuelles et on trouve cette fameuse brique d'IM. Donc, c'est très bas dans les couches du système d'information. Et c'est ça qui va permettre d'authentifier et d'autoriser tous les éléments du SI. Par-dessus, pour les SI qui sont les plus avancés, on va fournir un catalogue de services avec des fameuses bases de données à des services, etc. Et puis, enfin, on va avoir nos équipes qui vont se reposer là-dessus. Et ce qu'on observe, plus on avance dans le temps, c'est que l'entreprise, finalement, devient une plateforme sur laquelle reposent les équipes. L'objectif de l'entreprise, c'est de fournir les ressources pour que les équipes puissent créer, délivrer de la valeur afin de la monétiser. Donc, du coup, cet IAM, là, je prends un exemple de KeyClock. Il y a dû avoir une conférence là-dessus aussi à cette session. KeyClock, c'est une solution Java, open source, supportée par Red Hat. Mais il y a des équivalents SaaS comme Amazon Cognito, etc. Et donc là, en fait, ce qu'on voit sur ce schéma, c'est que vous avez votre API dans votre langage de programmation favori, avec votre framework favori. Et ce qu'on va faire quand on va intégrer un IAM, c'est qu'on va rajouter un middleware ou un filtre qui, à chaque requête qu'un client fera, va transférer le contexte de la requête à l'IM pour que l'IM puisse authentifier cette requête-là et pourquoi pas exécuter les autorisations sur cette requête. Vérifier que est-ce que ce service-là a accès à telle ressource pour faire telle opération ? Et le résultat de ce choix est stocké dans l'audit. Donc l'audit, ça va nous permettre de savoir qui a fait quoi et quand. Ce qui est très utile comme caractéristique. Et enfin, l'IM va retourner la réponse au middleware. Et si la réponse est positive, eh bien là, vous avez votre contrôleur, etc. qui a appelé. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de dire ça en 2019, de dire que ça veut dire que toutes les APIs vont devoir être authentifiées les unes entre les autres. Et il y a un modèle de sécurité qui date des années 90 qui est le modèle de sécurité par périmètre qui consiste à dire qu'on est dans un château fort, le système d'information est dans un château fort. Pour accéder au système d'information, il y a un pont-levis et que de toute façon, les pirates vont forcément passer par le pont-levis. Et on va mettre toute notre sécurité au niveau du pont-levis. Par contre, une fois qu'on est au sein du château fort, comme on est dans un endroit sécurisé, les APIs peuvent être sans authentification et tout va très bien se passer. dans les années 90, c'est ce qu'on appelle le modèle de sécurité par périmètre. Et puis, on arrive dans les années 2000 et ce qu'on voit, c'est que le périmètre du système d'information commence à devenir de plus en plus flou puisqu'on commence à prendre des services en ligne, donc les fameux SaaS. Et puis, on a aussi nos employés qui commencent à partir en mobilité. Donc, on va avoir des applications mobiles, on va avoir des laptops et on va vouloir les connecter via VPN. Donc, le VPN, c'est quand même un passage direct en passant par le pont-levis. Et donc, en tant qu'attaquant, ce qu'on va vouloir faire, c'est directement attaquer la machine, profiter du VPN et en fait, c'est Disneyland. On a accès à toutes les applications pour, à toutes les APIs sans besoin d'authentification. Donc, ça, c'est des années 2000. On s'aperçoit qu'en fait, ce modèle de sécurité en mode château fort, ce n'est pas très viable. Et donc, plus on avance dans le temps, en fait, plus on a pris le principe à l'envers en se disant, de toute manière, on ne sera pas capable de tout protéger. Donc, il faut plutôt faire de l'analyse automatique pour détecter les intrusions. Donc, tout ça pour dire que, oui, on arrive, on le voit, on a un changement de l'industrie où on considère qu'il est important d'autoriser et d'authentifier tous les applicatifs entre eux et notamment les APIs. Donc, on passe du modèle qu'on appelait le modèle Trusted Network à un modèle Untrusted Network. Alors, question qu'on peut se demander, mais c'est pourquoi on a pas mal de SI qui sont encore en mode Trusted Network. Et en fait, une potentielle réponse, c'est qu'avant, ce n'était pas vraiment une commodité de pouvoir mettre en place un IM. On n'avait pas forcément de solution. Alors, il y a des solutions bien avant qu'il clôt que open source, mais la traction n'était pas, la communauté, la traction n'était pas encore assez forte. Et là, plus on avance, plus ce qu'on voit, c'est qu'on a des IM qui arrivent en open source et on a aussi des couches sur toute la partie déploiement. Donc là, par exemple, Istio, tout ce qui est du service mesh, où on a la promotion de ce même modèle. Donc, dans Istio, ce qu'on appelle le Zero Trust, et c'est exactement ça. C'est qu'on authentifie les applicatifs entre eux, les APIs entre eux. Donc, on a connecté notre API à l'IM. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est, ce n'est même pas la peine de commencer à développer si on ne peut pas anticiper le fait que, de toute manière, cette API va évoluer dans le temps. Donc, on doit gérer le versioning d'entrée de jeu. C'est une contrainte à mettre en amont. Donc, on doit gérer le versioning et puis on doit gérer le changelog. Le versioning, on a de la chance, vous connaissez sans doute tous Sémantique Versioning. Bon, super. Et ce qui est très intéressant avec Sémantique Versioning, c'est que si au niveau des messages de commits, on suit certaines conventions qu'on peut automatiquement valider à chaque commit, eh bien, on va être capable de générer le changelog. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est, si on considère que ça, c'est bizarre à faire, ça veut dire que les commits, ils s'appellent tous fix et qu'il n'y a aucun intérêt sémantique aux commits. Donc, on peut se poser la question de, bah oui, il faut peut-être que mes commits, ils aient du sens. avec ça. Mais qui dit Versioning, dit besoin de clients de l'application, de l'API, pardon, de sélectionner la version. Donc là, je prends l'exemple de HTTP, mais vraiment, l'objectif de cet échange, ce n'est pas du tout de parler de HTTP, parce qu'il y a plein d'autres manières, il y a plein d'autres protocoles. Mais dans l'exemple de HTTP, on voit par exemple avec GitHub, qui essaye de suivre le standard au plus près, on a le header accept, et là, on précise la version de l'API qu'on souhaite requêter. Une autre version, qui est un peu plus agnostique du protocole, c'est de passer par des sous-domaines. Je ne dis pas que c'est bien, mais je dis juste que ça existe. Oula, hop. Bon. Petit problème de... Il y a d'autres approches où on a, par le chemin d'accès, par exemple Twitter, ce qui est très intéressant, Twitter, la V1 de leur API, c'est V1, et la A1, c'est juste slash A1. il y a juste un problème de cohérence dans la partie versionning, on voit que ça a été fait en deux temps. Mais il y a une autre approche qui est l'approche Stripe. Si on fait de l'ingénierie inversée, l'ingénierie inversée, ça consiste simplement à avoir une boîte noire et essayer de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. On a notre client qui requête l'API de Stripe. La version de l'API de Stripe en production, c'est toujours la dernière version. Donc là, ici, par exemple, admettons que c'est la version 3. mon client doit toujours faire une requête authentifiée sur l'API de Stripe. Et ce que fait l'API de Stripe, c'est qu'elle s'authentifie sans doute au sein d'un IAM chez eux ou équivalent. Elle récupère les informations du client, donc moi, et ensuite, ils ont une sorte de base de données ou de table de mapping si vous préférez, qui permet pour ce client-là de savoir la version que je souhaite avoir de leur API. Et moi, dans le cas présent, c'est la version 2 qui m'intéresse. Et ensuite, ils ont un système de migration qui fait que ma requête, je l'ai envoyée à l'API de Stripe avec un format en V2 et eux, leur API en production, elle est en V3. Donc, ils ont des middleware qui est du code qui permet de passer ma requête V2 à la version V3. Ensuite, ils exécutent la requête en version V3 puis, ils ont des migrations, des downmigration qui passent la réponse de la version V3 à la version V2. ce qui fait qu'en fait, ils n'ont qu'une seule version de leur API en production et c'est toujours la dernière version. C'est assez intéressant et du coup, moi, je reçois bien une réponse en format V2. Alors ça, du coup, ils l'ont décrit. Si je vous présente ça, ce n'est pas un coup de baguette magique, mais en fait, ils l'ont décrit dans un article de blog il y a assez longtemps, c'était en 2007, où en fait, ils expliquent que toute leur versionning, c'est sémantique et c'est le code qui dirige le reste. Et grâce à ça, ils sont capables de générer automatiquement des changelogs et beaucoup de choses derrière. Donc c'est une approche qu'on ne voit pas souvent. Je pense que c'est assez intéressant de la noter, celle-ci. Donc ça leur permet de générer la doc et de générer le changelog. Super. Et puis, quand on parle de versionning, il faut peut-être aussi qu'on définisse la compatibilité descendante. Parce qu'actuellement, je pense qu'ici, tous, on se dit oui, si je rajoute un champ, c'est compatible descendant. Sauf qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a certains langages qui sont assez stricts et qui font que si on rajoute un champ, ça fait péter directement le parseur dans ces langages-là. Donc il est peut-être important aussi de passer du modèle d'échange implicite d'informations à un modèle explicite. Alors ça, ça demande un certain niveau de maturité au niveau des équipes, mais dans le cadre de Stripe, ils ont ça. Et ils vont vous dire ben oui, nous, on s'attend, les changements backwards compatibles vont être ceci. Et ils se permettent même de rajouter les identifiants qu'on vous envoie, soit vous devez les stocker sur 255 caractères, c'est une boîte noire, etc. Donc ça, c'est assez intéressant définir avec ceux qui vont utiliser notre API qu'est-ce que pour nous la compatibilité descendante. Mais mieux que de la définir, il faut aussi s'en assurer. Du coup, il y a la fameuse loi de Postel ou qu'on appelle la loi de robustesse, le principe de robustesse qui consiste à dire que dans les informations que j'ai envoyées de mon API au monde extérieur, je dois être conservateur. Si on prend la notion de API, le i de API, c'est l'interface, et une interface, on a la notion de contrat derrière. Et ce qu'on va vouloir faire finalement, c'est tester les contrats de notre API. Mais tester ne veut pas forcément dire écrire du code. Et chez Twitter, notamment, ils l'ont bien compris. Donc ça, ils ont open-sourcé un projet qui s'appelle DeFi, qui s'utilise en production. DeFi, en fait, c'est un proxy qui va... Donc ici, on voit qu'on a notre API qui se trouve en version 1.0 actuellement en production. Et mettons que tout ça s'exécute sur staging, on prend des requêtes et mettons des requêtes de production, on les envoie sur le proxy DeFi et ce qu'il va faire, c'est qu'il va copier cette requête pour l'envoyer à deux versions 1.0 et à la nouvelle version qu'on souhaite envoyer en production, donc la version 1.1. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord avoir analysé les retours de la version 1.0. Le non-déterministic noise, ça permet d'enlever, par exemple, si vous envoyez des timestamps ou ce genre de choses. Puis, on va comparer la version 1.0 avec la version 1.1 et voir s'il y a eu des champs qui ont été supprimés, modifiés ou des formats de valeur qui ont changé. Et grâce à ça, et à la fin, on va pouvoir remonter au développeur si, oui ou non, il y a une potentialité que quelque chose soit non-backward compatible. Donc ça, c'est assez intéressant et leur tour d'expérience qu'ils font là-dessus, c'est que ça permet de réduire considérablement les tests d'interface. Une autre approche, beaucoup plus classique, consiste à dire qu'on va mettre notre API dans un état connu, puis faire une requête prédéfinie et vérifier qu'on a bien la réponse attendue. Ça, c'est le cas classique. On continue à avancer. On n'a toujours pas fait de métier que, pour ceux qui ont vu d'autres présentations, notamment la dernière, on voit que les API, la majorité du temps, 80% du temps, c'est des API CRUD et on gère juste de la donnée. On est encore dans l'ère de l'informatique de gestion. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que dès qu'on gère de la donnée, on doit gérer ces problématiques-là. On doit gérer la pagination, on doit gérer la capacité de rechercher, de sortir, etc. Et puis, les deux derniers éléments, la capacité de faire une projection, donc de récupérer certains champs ou même d'aller chercher des sous-champs, par exemple, via des jointures ou autre, eh bien, c'est aussi des problématiques qu'on a, qui étaient déjà résolues en reste, mais qu'on retrouve aussi avec GraphQL ou équivalent. Alors, je ne vais pas forcément parler de ces éléments-là parce que, justement, c'était dans cette présentation-là. Je vais plutôt me concentrer sur la partie pagination parce que c'est assez intéressant et ça fait écho à ce qu'on s'est dit au début qui était « Il faut mettre le maximum de contraintes en amont. » Souvent, ce que j'entends dire, c'est « Ah non, mais la pagination, en fait, on fera ça plus tard. » Alors, ceux qui ont compris le « on » ont déjà souri. En fait, ce qui se passe, c'est que si on implémente la pagination plus tard, voilà ce qui se passe. La loi de Murphy est ainsi. On est sur son ordinateur, on retourne dans une collection d'éléments, on a 100 éléments dans sa base de données ou équivalents. Du coup, ça se passe bien. Ça arrive en production, la base de données avait 1000 éléments, on fait une requête sur l'API, ça nous retourne les 1000 éléments, tout se passe bien. Et puis, le problème, c'est que cette collection-là, elle va croître en fonction du temps, la majorité du temps. Ça croît en fonction du temps. Et donc, va arriver un moment donné où ça va prendre de plus en plus de temps à retourner l'intégralité des éléments. Et comme on n'a pas géré la pagination, le seul moment où on va être alerté, c'est quand ça va cracher ou quand il va se passer quelque chose de malsain. Et donc, du coup, en fait, la question qu'on peut se demander, c'est... Ah oui, le principe de pagination, en fait, c'est une application de tout limiter dans l'espace et dans le temps. Je pense que, à titre personnel, je pense que le troisième principe le plus important en programmation, c'est de tout limiter dans l'espace et dans le temps. Et par exemple, la pagination, ça nous permet de tout limiter dans l'espace. Ça a un impact aussi sur le temps, mais ça nous permet de tout limiter dans l'espace. Tout ce que je retourne de mon API, je vais vouloir le limiter dans l'espace. Même si c'est une limite très haute, mais dire, je vais retourner maximum 1000 éléments. Et du coup, si là, on peut se dire, mais c'est un peu chiant d'implémenter la pagination à chaque fois. Et en fait, si on fait un écho par rapport au début de la présentation, où on parlait du fait de répéter les actions pour un peu devenir maître dans ces actions-là, si on n'a pas réussi à atteindre le niveau dans son framework et dans son langage de programmation, où il y a un seul endroit de notre code où on définit comment gérer la pagination et ça s'applique à toutes les collections, c'est qu'on n'a pas encore assez fait l'exercice. Après, sur les API, on continue. Là, il y a d'autres étapes. Par exemple, ça, c'est le modèle de sécurité par obscurité. Ce n'est pas le meilleur. Mais l'idée, c'est que ça permet de ralentir un peu la partie introspection ou observation lorsqu'on est en train d'essayer d'attaquer un système. Le fait de ne pas expliquer qu'on a deux ans de retard sur la mise à jour de la page et que du coup, telles CVE sont disponibles pour nous attaquer, c'est quand même assez cool. L'informatique, c'est, vous le savez tous, deux choses finalement, c'est de la logique et de l'état. Entre chaque étape logique, je garde un état. Du coup, il y a deux principes qui s'appliquent à chaque fois sur l'un et sur l'autre. L'état, il y a le principe de source de vérité unique et la logique, c'est le fameux principe de séparation d'intérêts ou de séparation des préoccupations. Sur la partie données, la partie état sur une API, ce qu'on voit, c'est que, tout comme dans les langages de programmation, les langages de programmation modernes, ceux qui sortent depuis quelques années, on est en train de passer d'un modèle où finalement, par défaut, c'était mutable à un modèle où par défaut, les données sont immutables et à quelques exceptions. Après, on va vouloir faire de la mutabilité. Alors, ça existe depuis très longtemps, bien sûr, mais ça commence à devenir de plus en plus réputé. Et en fait, on peut faire exactement la même chose lorsqu'on développe des APIs en se disant, par défaut, mes données, je vais les stocker de manière immutable. Et ça a plein d'intérêts, ça a des conséquences très fortes. Un intérêt notamment, c'est que ça nous permet d'avoir une historisation de toutes les modifications successives qui ont été faites sur mon dataset. Mais gratuitement, ça me permet aussi de faire du retour en arrière en me basant uniquement sur mes données. Donc ça, c'est une gestion très intéressante et on voit qu'on n'a rien à perdre à faire ça. Alors, une autre approche qui est assez connue, c'est que tout comme on est en train de séparer la logique de la donnée, quand on est en train d'exécuter une API, en fait, maintenant, ce qui exécute l'API est totalement localisé, même on met l'accès en système de fichiers en lecture seule et la partie stockage et la partie stockage de la donnée, on va l'externaliser, on va le mettre à un autre endroit. Du coup, c'est pareil pour les fichiers, ça n'a plus de sens maintenant de ce qu'est ça à l'endroit où on va exécuter la donnée, où on va exécuter notre API. On va vouloir plutôt utiliser un Amazon S3, GCP ou si on est chez nous, du RIA Caisse 2 ou du Mignot. Et là, on rentre dans un autre domaine qui est un domaine organisationnel et de productivité des équipes. Prenons un exemple, on doit développer une API qui va gérer les talks de DevOps. Bon, c'est une API comme 80% des API, on a une base de données, ok, super. On la connecte à l'IM parce qu'on fait les choses bien pour gérer l'authentification, l'autorisation, savoir qui a créé des talks, etc. Puis je vais rajouter une contrainte en disant que on veut, pour chacun des talks, afficher les derniers tweets du speaker. Donc là, si vous avez ça comme problématique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site de Twitter, on va créer une app, ça va nous donner des tokens d'authentification, on va les mettre dans la configuration de notre applicatif, on se connecte dessus, job done. D'ailleurs, la configuration, on est bien d'accord qu'on ne committe pas les secrets au sein du projet, c'était une façon de parler. Et puis, on fait nos tests, tout se passe bien, on arrive sur staging, sur staging, de la même manière, on va se connecter sur l'IM, donc on a des clés d'authentification pour se connecter sur l'IM, et puis par contre, là, on se dit, ah oui, mais je ne veux pas, si je fais de la merde dans mon environnement de dev, que ça impacte ma pré-production. Donc, on crée une nouvelle app sur Twitter et ça me donne d'autres tokens. Et puis, tout se passe bien, les tests avancent, super, on arrive en production, là, ça ne déconne plus, on se connecte sur l'IM de production, donc avec d'autres clés d'authentification sur l'IM et on va créer une troisième app chez Twitter parce que, de la même manière, si quelqu'un bloque nos authentifications sur Twitter, on ne va pas vouloir que ça a un impact sur la production. Et là, si on s'arrête quelques secondes et qu'on observe, ce qu'on s'aperçoit, c'est que j'ai un projet avec deux dépendances et des liens déjà un peu bizarres. Si on regarde tous les environnements, on peut se poser la question pourquoi est-ce que Twitter ne fournit pas son environnement de staging ou qu'on intègre du Salesforce ou ce que vous voulez. Pourquoi est-ce qu'on tape sur la production de Twitter mais que quand c'est des projets qui sont chez nous, on tape sur l'environnement de staging ? Si on réfléchit en termes d'équipe, ce qu'on observe, c'est que l'équipe IEM, on est en train de taper sur leur environnement de pré-production et leur environnement de production. Et ce modèle d'échange, d'interconnexion entre les équipes a pour impact direct le fait de dire qu'on va bloquer trois équipes pour qu'elles ne puissent pas envoyer, ne puissent pas pousser du code parce qu'il y a des formations en cours. Tout le monde n'a pas eu ce problème-là. Et ça, c'est très problématique en fait. Et si on plisse un peu les yeux, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la production, c'est le seul environnement public d'une équipe. Il n'y a pas d'autre environnement public que la production. Par contre, ça veut dire que les autres environnements de cette équipe-là, staging, dev, etc., c'est des environnements privés. C'est exactement la même approche que la programmation en antéobjet. On a la notion de privé-public et on trouve ça ailleurs aussi. Et donc, là, on a un problème parce que notre API, dans son environnement dev et staging, est en train de pointer sur un environnement privé de l'équipe IAM. L'équipe IAM, dans son environnement de staging, elle fait ce qu'elle veut. La seule chose où elle doit garantir quelque chose, c'est en prod. Du coup, si on applique ce principe-là, les équipes pointent sur la production des autres, eh bien, sur l'IM, on peut se poser, OK, Twitter, ce qu'on avait, pour pointer sur la production de Twitter, même si on était en dev, eh bien, on avait une notion d'app. Et en fait, sur l'IM, il y a aussi une notion qui s'appelle la notion de royaume. Et un royaume est comme un schéma sur une base de données. Un schéma dans une base de données, c'est ce qui va contenir vos tables, vos vues, vos utilisateurs, vos droits d'accès, c'est ces objets-là. Alors qu'un royaume, dans un IAM, il va contenir vos utilisateurs, vos applicatifs, vos permissions, vos rôles, etc. Et du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est pointer sur le seul environnement qui est public de l'équipe IAM et qui est le fameux environnement production et avec mes différents royaumes. Bon, OK. Mais si on va jusqu'au bout, ce qu'on s'aperçoit, c'est que notre API, là où l'IM, il a une notion de royaume, là où Twitter, il a une notion d'app, nous, notre API, elle n'a pas de primitive. Et donc, c'est à nous de l'implémenter, en fait. Donc, soit on a la notion de royaume, d'app, après, on peut aussi avoir une notion d'organisation ou une notion de site web sur la plateforme numérique du groupe SIPA Ouest France qu'on a. Nous, c'est une notion de site web qui fait qu'on a des sites web qui sont Ouest France ou Ales et Voili, etc. Puis, on a d'autres sites qui sont faits pour des partenaires, qui ne sont pas exposés publiquement, mais qui sont faits pour des partenaires. Et c'est bien sur la production. Et ça, l'impact direct que ça a sur des équipes, pour peu qu'on ait minimum trois équipes, c'est que c'est de la productivité des équipes. On arrête de... Alors, je ne parle même pas des noms d'environnement différents entre chaque équipe, CAL, INT, etc. Et l'autre intérêt, c'est une opportunité business. C'est qu'on va être en capacité de monétiser ces tenants. En d'autres termes, là où l'entreprise devient une plateforme et donc on peut vendre des choses, l'entreprise va être un utilisateur parmi d'autres du service qu'on vient de construire. Et c'est assez intéressant cette mentalité-là parce que ça veut dire que si c'est un utilisateur parmi d'autres, forcément, si ce qu'on a construit au sein de l'entreprise a de la valeur, il y en a d'autres qui vont le vouloir aussi. Et le meilleur moyen pour commencer dans cette direction, c'est déjà d'avoir un IM sur son système d'information. Alors, deux questions à chaque fois qui sont posées, c'est, mais comment j'exécute mes tests N2N là-dessus ? De la même manière que si vous avez besoin de vous connecter sur du Twitter ou intégrer du Salesforce, on envoie bien de la donnée de test sur du Twitter ou du Salesforce. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose chez nous ? La réponse est, on peut. Et puis, il y a un autre point qui est, mais comment j'exécute mes tests de perf ? Celui-là, il est assez cool. Je vous propose de faire une inversion de contrôle et de se poser la question du collégien qui est en train d'utiliser des lambdas pour faire un test de perf sur ma prod. Lui, en fait, tout comme moi quand j'exécute mes tests de perf et que j'ai mon applicatif qui est en staging et qui a des dépendances qui sont sur la prod, les autres équipes, elles ont dû, de toute manière, mettre en place du rate limiting et ce genre de choses. Si elles ne l'ont pas fait, de toute manière, Murphy va leur taper dessus et forcément, il va y avoir un problème à un moment donné. Donc, de toute manière, on doit mettre en place du rate limiting. Et si vous voulez voir comment ça marche à l'échelle avec 1200 ingénieurs, on a un super retour de Suzanne Foller sur le sujet. Alors, on a parlé d'IM, mais il y a une autre manière aussi de gérer l'authentification qui n'est pas forcément sur du HTTP, ce qu'on appelle HMAC. Mettons que vous avez cette API, elle permet de resize des photos. Donc, on précise la taille et la hauteur et là, on pourrait se dire c'est bon, j'ai terminé, je passe un UID, job done. Bon, encore une fois, là, on se met dans la tête du script qu'il dise. Lui, il s'amuse à faire des auto-incrémentes d'une petite boucle et en fait, il fait une attaque par amplification. Lui, ça ne lui coûte rien de faire des requêtes, mais nous, ça nous coûte un peu plus cher de resize les photos. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est rajouter une signature, c'est-à-dire qu'on prend toute la partie, soit le chemin complet, le host, etc. Et puis, on a une clé privée, une clé secrète et on génère un hash et ce hash-là, on va le rajouter à l'URL. Et là, on a notre signature, ce qui fait que, dès qu'on incrémente, on change un paramètre de l'URL, la signature n'est plus valide, donc ça ne marche plus. Donc là, on pourrait se dire que c'est bon. Mais en fait, on a oublié de rendre notre API multi-tenant. Ce qu'on va vouloir faire, c'est rajouter encore une notion de, ça peut être client ID, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ou tenant ID. Et finalement, là, avec ça, je suis un consommateur de l'API, mais je peux avoir d'autres consommateurs de l'API qui, eux, ont leur propre identifiant d'image. Et là, on a quelque chose de multi-tenant et de réutilisable dès le premier jour. Et le coût n'est pas supérieur. J'ai un petit problème de... Je prends un autre exemple où c'est utile, cette approche-là, de signature. Ici, en fait, ImageChart, finalement, c'est un web service qui est ouvert sur Internet. N'importe qui peut taper dessus. Et ça permet de générer des graphiques. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un watermark qui est ajouté en haut à droite parce que, ici, la personne a juste simplement demandé la création d'un graphique. Donc, la question qu'on peut se demander, c'est comment est-ce que je vais créer un modèle de monétisation sur cet API-là. Ce qu'on va vouloir faire, finalement, c'est rajouter cette notion de signature et de tenant, ce qui va me permettre de savoir, dès que ICAC, c'est l'équivalent du client ID qu'on a vu précédemment, ça me permet de, côté back, de trouver la clé qui correspond, de recalculer la signature et de vérifier si ça match. Et si ça match, je vais pouvoir supprimer le watermark, rajouter des fonctionnalités et après, il y a des problématiques de cache qui se rajoutent là-dessus mais l'intérêt, c'est que ça ne permet pas forcément de m'appuyer sur un IEM, je ne suis pas obligé de le faire dans ce cas présent. Toujours dans le principe de tout limiter dans l'espace et dans le temps, vous l'avez sans doute vu, dès qu'une API fait des appels dans le monde extérieur, dès qu'elle passe le réseau, que ce soit pour aller taper sur une base de données ou en RPC sur d'autres API, on va vouloir mettre en place des timeouts. Considérer que le réseau est fiable, on sait tous que c'est un biais et donc, quand je tape sur une base de données, peu importe si ma requête, je suis sûr que tout va bien se passer, etc., je dois considérer que ça peut merder et donc, je vais vouloir ajouter, par exemple, dans le cas de PostgreSQL, un statement timeout ou un lock timeout pour m'assurer que, peu importe finalement la requête qui sera envoyée à la base de données, j'ai un timeout, il est possible que je me tape une erreur de timeout. De la même manière, en faisant des appels sur des API externes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça va rendre explicite la gestion des erreurs réseau, notamment sur les timeouts et je vais devoir implémenter au niveau de mon code ou en dehors du code avec les sidecars, la notion de retry et pourquoi pas même de circuit breaker. Bon, alors ici, là, on sait tous, bien entendu, il faut faire des tests. Bon, OK. Deux éléments intéressants, les PostDeployTests, ça consiste à dire que lorsqu'on envoie son API en production, on va vouloir continuer à exécuter une autre série de tests juste pour valider que tout se passe bien. C'est assez en phase avec ce qu'on est en train de faire avec l'approche Canary qui maintenant devient de plus en plus exploitable pour tout le monde où on va vouloir exécuter certains tests pour valider que le pourcentage de trafic qu'on envoie sur notre nouvelle instance est viable et que notre instance réagit bien. Le dernier point, c'est les smoke tests. Qui a déjà entendu parler des smoke tests ? Oui, plus de la moitié. Les smoke tests, ça consiste à dire que, je vais le prendre à l'inverse, si vous êtes dans une entreprise qui n'a pas encore de tests, soit on y va en mode pyramide et donc on va commencer à faire les tests unitaires et ça va prendre pas mal de temps avant d'arriver tout en haut, soit on peut le prendre à l'inverse en disant on va faire du Pareto, du 20-80, on va implémenter les tests, 5 ou 6 tests, 5 ou 6 scénarios de tests sur les chemins essentiels, par exemple création d'un compte, connexion, création de telle et telle information au sein de l'applicatif et ces tests-là, on va les exécuter sur staging mais on va aussi les exécuter sur la production, par exemple, toutes les 5 minutes ou toutes les minutes et on peut très bien skidule ça avec du GitLab CI ou autre et l'intérêt, c'est que dans ce type d'entreprise, on va avoir un feedback beaucoup plus rapide et on va pas attendre que ça soit l'utilisateur final qui nous remonte au fait, il y a un problème comme ça arrive malheureusement parfois trop souvent. Alors il y a encore d'autres principes qu'on a sautés bien sûr et là on arrive sur l'étape avant la production. Avant la production, pareil, on va vouloir tout limiter dans l'espace et dans le temps donc ça veut dire que si on a des lots de balancers en frontaux, on va vouloir mettre le nombre maximum de requêtes autorisées sur notre API. On va aussi vouloir mettre en place du rate limiting. Si on ne met pas en place du rate limiting, on va avoir des problèmes. Et puis un niveau au-dessus, c'est la notion de quota et là en fait ce qu'on voit c'est que c'est assez intéressant de voir comment les gros se comportent pour voir un peu ce qui pourrait arriver en commodité dans 10 ou 15 ans. On l'a vu avec l'orchestration, c'était pas quelque chose de nouveau dans des grands groupes mais le temps que ça arrive chez nous, à moins d'avoir une énorme équipe de développement, c'était difficile de gérer l'orchestration nous-mêmes. Maintenant, c'est devenu une commodité. Sur la notion de quota, en tout cas, je ne connais pas trop de services qui font ça mais on n'a pas encore de briques qui vont nous permettre de gérer ça facilement. Là, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils vont jusqu'au bout de tout limiter dans l'espace et dans le temps. On va avoir des quotas pour tout. Dès qu'on crée de l'information, on a des quotas. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est encore un levier de monétisation. Encore une fois, quand l'entreprise devient une plateforme, on va vouloir monétiser les services qu'elle crée. Alors, on a parlé de SLE et SLO tout à l'heure. Une fois qu'on a ces dashboards-là, on va vouloir créer des alertes. En tant qu'être humain, on n'a pas envie de passer sa journée devant des dashboards. En tout cas, pas moi. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait de créer des alertes nous permet d'être alertés proactivement lorsque quelque chose se produit de non habituel. La notion d'alerte, la notion d'alerte, je suis un peu perdu. C'est un rire. Ah oui, c'est bon. Quand on crée des métriques, si on va jusqu'au bout, du coup, ça veut dire qu'on peut créer des dashboards sans créer d'alerte. Et donc, peut-être qu'il est intéressant d'essayer, juste d'essayer, que quand, à chaque fois qu'on va créer une métrique, d'associer une alerte à cette métrique. Forcément. Alors, j'ai fait l'exercice, du coup, ça fait plusieurs années que je fais cet exercice-là. Et ce qui se passe, c'est qu'au début, on se fait spammer. Pas de doute. Mais plus on avance dans le temps, plus on va pouvoir affiner nos seuils sur chaque alerte associée à chaque métrique. Et ça, l'intérêt, c'est que ça nous permet de ne plus avoir, en fait, d'être alerté proactivement dès que quelque chose d'anormal se passe sur notre système d'information. Alors, c'est une approche très par règle. Après, maintenant, on a d'autres modèles qui nous permettent, avec du machine learning, d'automatiser la chose. Mais essayer cette approche-là, c'est assez intéressant. Et le deuxième point que je voulais rajouter là-dessus, c'est les fameux runbooks. Les runbooks, en fait, à chaque alerte que vous allez envoyer, on va vouloir décrire quelles sont les étapes à mettre en place pour essayer de résoudre le problème. Ou alors, qu'est-ce qu'il faut investiguer ? Ce qui fait que, si vous créez l'alerte, vous n'êtes pas forcément celui qui sera d'astreinte pour la gérer. Et donc, vous allez pouvoir, la personne qui va recevoir l'alerte va pouvoir agir en fonction. Et donc, le monitoring sans alerting ne sert à rien. Et GitLab, mais en open source, de manière publique, en tout cas, la manière dont ils gèrent les runbooks, et c'est très intéressant ce qu'ils font là-dessus. Bon, après, il y a les cas classiques. On génère la documentation des SDK clients, des SDK et des clients, et on teste la documentation. Donc ça, on peut le faire maintenant pour ceux qui ont vu, il y avait une conférence sans doute sur OpenAPI Swagger au DevOps cette année aussi. Du coup, ça, je l'avais poussé un peu à l'extrême sur ImageCharts où l'intégralité de l'API est définie en OpenAPI. Et avec ça, on pouvait générer tous les clients sur GitHub et les mettre à jour automatiquement. On voit qu'on a encore de l'avancement à faire sur le sujet, mais ça fonctionne. Une autre approche, c'est finalement d'utiliser les tests de notre API pour générer la documentation. Ça marche. Bon, là, ici, c'est très spécifique HTTP, mais on voit bien que ça, on peut l'appliquer encore à d'autres protocoles. Bon, après, on a le CI-CD. Il va bien falloir la mettre en production de notre API. Avant, ce qu'on faisait, au tout début, ce qu'on a fait, c'était du restart deployment avec du downtime. Ensuite, on a fait du blue green en disant, finalement, je vais lancer mon applicatif et puis après, je vais rediriger l'intégralité du trafic. Et puis, on est arrivé ensuite du rolling update, ce qui n'était pas si simple que ça. Et ça, c'est arrivé progressivement avec les passes et les casses parce qu'eux, nous ont rendu ça comme étant une commodité. Avant, sinon, ça demandait beaucoup plus de code pour mettre ça en place. La problématique du rolling update par rapport aux deux étapes précédentes, c'est que là, je dois en même temps supporter N et N-1. Donc, dès que je fais du microservice ou du service, je vais devoir supporter des appels en N et N-1. Et le dernier point, c'est la notion de dark launch, canarying, rolling update. Et là, typiquement, ça commence à devenir une commodité. Le dark launch, on prend du trafic de production et on l'envoie sur staging et on observe comment ça se passe. Et le canarying, du coup, j'envoie une sous-partie du trafic et je regarde comment mon service se comporte. Donc, on a de plus en plus de projets open source qui arrivent sur le sujet, notamment Weaveflagger, qui vous permet vraiment de définir comment le service doit se comporter et d'avoir une augmentation progressive du trafic en entrée. Dans le cas des API web, on va vouloir aussi s'assurer de la partie efficience et donc, parfois, peut-être qu'on a choisi de hoster ça sur du Kubernetes alors qu'en fait, du functional des services était plus efficace ou inversement ou en fait, ce qu'il nous fallait c'était du bare metal. C'est encore valide maintenant. Il y a encore plein d'autres points de contrôle et ici, encore une fois, c'est un sous-ensemble. Du coup, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le lien getnobutcheed.com et vous aurez la checklist qui définit les différents niveaux de maturité de l'équipe pour y aller finalement aussi d'étape par étape. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Applaudissements